Certains chrétiens pensent qu'un croyant authentique ne devrait jamais être malade. Aujourd'hui, alors que nous sommes dans un contexte de pandémie, ceux qui adhèrent à cette croyance sur la guérison et pourtant persistent et signent à offre au monde un spectacle un peu pathétique. Bon, on ne citera pas de nom. Et surtout, ne soyons pas trop pronds à juger ces derniers. En réalité, nous n'en sommes souvent pas si différents d'eux dans notre manière d'aborder la théologie. Dans mes premières années en tant que chrétien, j'ai entendu cette phrase qui m'a beaucoup impacté. Ça disait « n'abaisse pas tes croyances au niveau de ton expérience, mais élève ton expérience au niveau de tes croyances ». En gros, le sous-entendu c'est « n'accepte jamais que ton expérience personnelle remette en question tes croyances ». Être chrétien, ce serait donc adopter un package de croyances et de pratiques définies il y a 2000 ans dont il convient dorénavant de ne pas changer une virgule. Même pour défendre nos pratiques à l'église, on utilise souvent l'argument suivant « Oui, mais dans le livre des actes, dans la Bible, ça fonctionnait ainsi, donc on devrait faire pareil. » Comme un argument massue supposé mettre fin à la discussion. Attendez, mais attendez. L'église dans le livre des actes, c'est une église qui est jeune, qui est immature. En 2000 ans d'histoire, il serait bien dommage qu'on n'ait pas trouvé de meilleur moyen d'organiser notre vie ensemble, de vivre notre foi ensemble. Cette église primitive, elle est également jeune dans sa compréhension de l'évangile qui lui a été confié. Cet évangile, vous savez, c'est comme un immense poster plié sur lui-même. On a un millier de fois que l'église, au travers de son histoire et avec l'apport des sciences, continue de déplier progressivement pour en comprendre toutes les implications. Vous savez, Jésus dit « Le ciel et la terre ne passeront pas. » Plutôt « Le ciel et la terre passeront, mais les paroles ne passeront pas. » Le message en lui-même n'a pas évolué. Il est ce qu'il est. Il est livré à nous, une bonne fois pour toutes. Mais c'est nous qui bougeons par rapport à lui et qui pénétrons encore plus en avant dans ses profondeurs et qu'on en découvre toutes les implications. Vous savez, Jésus lui-même réclamait, il y a 2000 ans, aux religieux de son époque, de remettre en question leur croyance face aux faits. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, Jésus dit à un chapitre paralytique que ses péchés sont pardonnés. Les pharisiens, les religieux de l'époque, se disent « Mais c'est impossible pour un homme de pardonner les péchés. » Alors Jésus leur dit « Qu'est-ce qui est le plus difficile, dire à tes péchés sont pardonnés ? » Ou dire à ce paralytique « Lève-toi et marche. » Alors Jésus se retourne vers le paralytique et il dit « Lève-toi et marche. » Et il se lève et il marche. Vous voyez ici, Jésus vient confronter la théologie des pharisiens avec des faits concrets. Si on se répète à nous-mêmes qu'on devrait systématiquement opposer à notre expérience la foi dans nos crédeaux qu'on a appris par cœur, alors qu'est-ce qu'on a de différent de ces pharisiens qui, en dépit des faits, ont crucifié Jésus ? Vous savez, quand les faits semblent ne pas correspondre à ma croyance, j'ai en réalité que trois options qui se présentent à moi pour rester cohérent et logique. Premièrement, ma croyance est fausse et j'ai bien compris la Bible, donc la Bible est fausse. Deuxièmement, j'ai mal observé les faits, mais dans le cadre de la maladie ou de la mort, c'est compliqué. Et troisièmement, une troisième alternative, ma croyance est fausse, mais j'ai mal compris la Bible et je dois revoir mon interprétation des textes. Mais si on ne permet pas à notre expérience de challenger notre théologie, alors on ferme la porte à cette troisième alternative. Et on se retrouve devant un faux dilemme entre, un, rester statique dans sa théologie et rester coincé dans une dissonance cognitive insupportable, et deuxièmement, rejeter Dieu en bloc. Et pourtant, c'est dans cette troisième alternative qu'on pourrait avoir l'occasion de, peut-être, de déplier un peu plus encore cet évangile qui nous a été confié en 2000 ans et donc on prend encore plus d'implication de grandir dans notre compréhension de cet évangile. Alors on a tous un pharisien qui, au fond de nous, refuse de laisser son expérience questionner ses croyances. Alors soyons humbles, peut-être, et soyons sur nos gardes, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber.